Coucou les petits loulous, alors on va écouter à nouveau l'histoire du petit chat noir et du ravert, mais écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, il y a un invité sur place. Il était une fois un petit chat noir et un petit ravert. Un jour, le petit chat noir et le petit ravert se disputaient dans la cour de la ferme. « Je vais te mordre la patte ! » dit le petit ravert. « Et moi, je vais te griffer l'oreille ! » dit le petit chat noir. « Je vais t'arracher les poils ! » dit le petit ravert. « Je vais, je vais, je vais, je vais ! » Et d'un coup de patte, le chat noir coupe la queue du ravert. « Oh là 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 ! Oh là là ! Chat, rends-moi ma queue, s'il te plaît ! Rends-moi ma queue ! » dit le petit ravert. « Non, non et non ! » dit le petit chat noir. « Je ne te rendrai pas ta queue ! » « Sauf si tu me rapportes de l'eau bien fraîche dans un bol. » « Alors seulement, je te rendrai ta queue ! » Le petit ravert est bien ennuyé. Alors, il va voir son ami le poisson rouge qui bubule dans le jardin, dans le bassin du jardin. « Poisson, poisson, s'il te plaît, donne-moi un petit peu d'eau pour le chat noir qui me rendra ma queue ! » « Je réfléchis ! » dit le poisson. « D'accord, je te donnerai de l'eau. Seulement, si tu jettes dans mon bassin quelques graines que j'aime tant. D'accord ? » « Oh ! Le poisson rouge ! » « Oh là 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 ! Ça se complique ! » Le petit ravert court retrouver son ami l'oiseau jaune qui chante dans l'ombre du petit bois. « Oiseau, oiseau, s'il te plaît, donne-moi quelques graines pour le poisson rouge qui me donnera de l'eau, pour le chat noir qui me rendra ma queue ! » « Je réfléchis ! » dit l'oiseau. « D'accord, je te donnerai des graines. Seulement, si tu m'apportes quelques brins de paille pour faire mon nid. D'accord ? » « Mais j'ai des amis ! » « Oui. Aïe, 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 de la paille ! » Le petit ravert se précipite chez son ami le lapin bleu qui tremblote dans son clapier. « Lapin, lapin, s'il te plaît, s'il te plaît, peux-tu me donner de la paille pour l'oiseau jaune qui me donnera des graines, pour le poisson rouge, qui me donnera de l'eau pour le chat noir, qui me rendra ma queue ? » « Tu te mets sur tes genoux. » « D'accord, je vais te donner de la paille, mais seulement si tu m'apportes une belle carotte du potager, répond le lapin bleu. » À toute vitesse, notre petit ravert va chercher son ami la tortue orange qui se cache souvent près de la balançoire. « Tortue, tortue, s'il te plaît, peux-tu me donner une carotte pour le lapin bleu, qui me donnera de la paille pour l'oiseau jaune, qui me donnera des graines pour le poisson rouge, qui me donnera de l'eau pour le chat noir, qui me rendra... » « Ma queue ! » « Enfin, ma queue ! » « D'accord, dit la tortue, je te donnerai une carotte si tu m'apportes une belle salade fraîche et craquante, répond la tortue. » « C'est pas possible, ces animaux, ils veulent tous quelque chose, heureusement ! » Le petit ravert aperçoit l'escargot marron qui glisse sur l'herbe humide au bord du chemin. « Escargot, escargot, s'il te plaît, peux-tu me donner une salade pour la tortue orange, qui me donnera une carotte pour le lapin bleu, qui me donnera de la paille pour l'oiseau jaune, qui me donnera des graines pour le poisson rouge, qui me donnera de l'eau pour le chat noir, qui me rendra... » « Oui, d'accord, je vais te donner une salade, dit l'escargot, mais seulement si tu m'apportes une grosse pomme bien juteuse. » « Grosse pomme, une grosse pomme, que cet escargot est énervant ! » Et le petit rat court en direction de la porcherie en espérant que le cochon rose pourra l'aider. « Cochon, cochon rose, s'il te plaît, peux-tu me donner une pomme pour l'escargot marron, qui me donnera une salade pour la tortue orange, qui me donnera une carotte pour le lapin bleu, qui me donnera de la paille pour l'oiseau jaune, qui me donnera des graines pour le poisson rouge, qui me donnera de l'eau pour le chat noir, qui me rendra... » « Oui, que... » Le cochon réfléchit, puis il dit « D'accord, je vais te donner une pomme. Seulement, si tu m'apportes une jolie fleur des champs. » « Oh, il veut des fleurs, le cochon. » « Jolie fleur. » Alors le petit rat pense au gentil mouton blanc qui broute dans le pré. « Mouton, mouton, s'il te plaît, peux-tu me donner une fleur des champs pour le cochon rose, qui me donnera une pomme pour l'escargot marron, qui me donnera une salade pour la tortue orange, qui me donnera une carotte pour le lapin bleu, qui me donnera de la paille pour l'oiseau jaune, qui me donnera des graines pour le poisson rouge, qui me donnera de l'eau pour le chat noir, qui me rendra... » « Oui, j'aimerais bien te rendre service, dit le mouton blanc, mais moi, j'ai un rêve tout au fond de mon cœur. Je voudrais voir le Père Noël. » « Oh ! » « Il veut voir le Père Noël. » « Il veut voir le Père Noël, le mouton blanc. » Le petit roi, en larmes, court vers la maison de Juliette et regarde par la fenêtre. Juliette, la petite fille, vous vous rappelez cette petite fille qui s'appelle Juliette ? Elle est en train de décorer un joli sapin avec des guirlandes et des boules scintillantes. « Juliette, Juliette, je suis désespérée, écoute ce qui m'arrive. » Et le petit rat lui raconte toute son histoire. « Le Père Noël, Juliette, tu te rends compte ? Il faut que je trouve le Père Noël pour le mouton. Non, je n'y arriverai jamais. Je ne récupérerai jamais ma queue. » Il pleure, le pauvre petit rat. « Comment il va faire pour trouver le Père Noël ? » Mais Juliette éclate de rire, le caresse et sèche ses larmes. « Tu as de la chance, petit mouton blanc. Cette nuit, c'est la plus belle de l'année. Le Père Noël va passer et nous lui demanderons de réaliser le rêve du gentil mouton blanc. Allez, viens, attendons-le ensemble. » C'est celui de Noël, le Père Noël dans les glisses. Un traîneau glisse dans le ciel et le Père Noël arrive, magnifique dans son grand manteau rouge. Il écoute l'histoire en paressant sa barbe, puis il invite Juliette et le petit rat à monter dans son traîneau et les voilà qui atterrissent dans le près du mouton blanc. Celui-ci n'en croit pas à ses yeux. « Le Père Noël, le Père Noël est là ! » Et merveillé, il donne au ravert la plus belle fleur de son champ. Il est content le mouton, regardez, il a trouvé le Père Noël. Le Père Noël est venu le voir. Du coup, il lui donne la jolie fleur. Et le petit ravert peut donc donner la fleur au cochon rose qui lui donne une pomme. Pour qui ? Pour l'escargot marron. Pour la tortue orange qui lui donne une salade. Pour qui ? Pour la tortue orange qui lui donne une carotte. Pour le lapin bleu qui lui donne un brin de paille. Pour qui ? Pour le oiseau jaune. Pour le poisson rouge qui lui donne des graines pour ? Pour le poisson rouge. Pour le poisson rouge qui lui donne quoi ? Le poisson. Il lui donne quoi le poisson rouge ? De l'eau. De l'eau. Pour qui ? Pour le chat noir. Pour le chat noir malicieux qui lui rend enfin sa feuille. Et notre petit rat est tout heureux. Il devient vert clair de bonheur. Il saute et danse avec tous ses amis sous le regard amusé du Père Noël qui applaudit de tout son cœur. Il fait comme ça par exemple. Et voilà, notre petit rat a enfin retrouvé sa queue. Sa queue ! Et voilà, au revoir les petits loulous ! Au revoir les petits loulous !